Parole à notre évêque, Denis Charbonnier, RCF Charente. Cette semaine, Monseigneur, vous avez participé à l'envoi des EAP à Châteauneuf, c'était dimanche dernier. Mardi et mercredi, vous suiviez en visio la rencontre nationale des délégués épiscopaux pour les mouvements et associations de fidèles. Vous nous en redirez un petit mot. Ce samedi, il y a la journée des formations des EAP. Et puis la semaine prochaine, il y a aussi surtout le lancement de l'année Saint-Joseph, et puis la bénédiction du Villas Saint-Joseph et d'autres célébrations prévues. On parle de tout cela. Donc l'envoi des EAP à Châteauneuf. L'envoi de l'EAP à Châteauneuf, une EAP qui a été renouvelée. C'était l'occasion à la fois d'un envoi de mission, de reconnaissance en leur donnant une lettre de mission avec les prêtres de la paroisse en question, qui sont le Pierre-Marie Robert, qui est le prêtre en charge aujourd'hui, avec le père Mariouche, qui lui est le plus présent sur la paroisse. Donc on a pu vivre ce temps-là, un bon temps. Et c'est une messe où l'autre paroisse de second Jacques était présente également. Bien. Et les rencontres nationales des délégués épiscopaux pour les mouvements de fidèles ? Alors c'est une rencontre qui a lieu assez régulièrement. Non, mais en fait, donc j'y vais régulièrement, parce qu'il y a un conseil des mouvements et associations de fidèles. Donc on est six ou sept évêques et puis on se retrouve régulièrement. Là, c'était une rencontre avec ce qu'on appelle les DEMAF. C'était peut-être l'occasion d'en parler. DEMAF, c'est les délégués épiscopaux aux mouvements et associations de fidèles. Généralement, il y en a un dans un diocèse. Et puis il y a également un délégué auprès du renouveau. On distingue les mouvements et associations de fidèles et toutes les réalités liées au renouveau. Et donc, une fois par an, une rencontre de tous les DEMAF, donc ces délégués épiscopaux aux mouvements et associations de fidèles, qui se retrouvent à Paris pour aborder un thème et pour échanger. Et donc là, en fonction du contexte, moi, je suis monté à Paris. On était quelques-uns, évêques et puis aussi laïcs, mais l'ensemble s'est fait en visio sur la France. Donc il y avait à peu près une quarantaine de DEMAF et puis une vingtaine de délégués épiscopaux auprès du renouveau. Et l'idée étant de voir comment est-ce que justement, cette période de pandémie, l'Église peut-être être en sortie véritablement. Alors qu'on est confiné, comment on peut dire qu'on est en sortie ? Et donc, d'abord, c'est à la fois le paradoxe et puis en même temps, se dire que beaucoup de choses ont été un peu paralysées, voire annulées. Mais il y a également eu toutes ces initiatives qui permettent, je veux dire, au mouvement de continuer. Mais on semble que peut-être, justement, on se dit la priorité qu'on entend un petit peu partout et le pape confirme avec Fratelli Tutti, c'est de vivre la fraternité. Et ce lien très fort entre la fraternité et justement les mouvements dans l'Église qui permettent de vivre cette fraternité. Donc les mouvements sont un lieu où justement, on peut retrouver un espace de parole, un espace de convivialité, de fraternité qui permettent aux gens de se retrouver. Donc il y a une mission qui est confiée au mouvement, même si la difficulté, c'est bien sûr l'impossibilité de se retrouver aujourd'hui. Mais à la fois, on a vu qu'il y avait à la fois beaucoup d'initiatives, beaucoup d'espérance également, et en souhaitant le plus rapidement possible la sortie de ces couvre-feux. Mais voilà, donc de réflexion avec un certain nombre d'apports pendant deux jours en visio. Et je veux dire que la déléguée épiscopale au mouvement et association de fidèles, ici en Charente, c'est Catherine Josselet. Donc son rôle, elle, c'est d'être un petit peu passerelle avec toutes les réalités, tous les mouvements. Il n'y a pas besoin forcément de coordination parce que les mouvements sont très différents les uns des autres et n'ont pas besoin de se coordonner. Mais au mois de mai, il y aura aussi une journée qui rassemble tous les mouvements d'Église. Alors ça, c'est pour le DEMAF, vous me suivez, et puis le délégué épiscopal au Renouveau et Laurent Grandpierre, qui est diacre à Villebois-la-Vanette. Voilà, donc ces deux représentants. Le but étant de permettre à l'écoute des mouvements pour voir leurs besoins et pour aussi leur rappeler les orientations du OCSN. Et faire en sorte que les mouvements, parce que c'est ça leur mission, dans une très belle lettre, le cardinal Muller disait qu'il y a l'Église hiérarchique, l'Église charismatique. Dans cette Église charismatique, il y a tous les mouvements qui obéissent en fonction de leur intuition et de leur charisme. Et c'est l'Église, dit le cardinal Muller, rajeunie par ce lien entre l'Église hiérarchique et charismatique. D'où l'importance effectivement des mouvements dans l'Église, donc l'évêque est particulièrement vigilant à cette vitalité des mouvements dans l'Église. C'est le paradoxe de l'Église, d'être une et indivisible et en même temps avoir plein de mouvements différents. C'est la diversité dans cette unité. Il y a à la fois des mouvements de spiritualité, il y a des mouvements de jeûne, il y a des mouvements de la pastorale familiale. Enfin, c'est vraiment des... Je crois que c'est plus de 150 mouvements qui existent en France. Nous ne les avons pas tous ici en Charente, mais en même temps, c'est vraiment une réalité. Il y a à la fois l'Église diocésaine, hiérarchique et puis en même temps territoriale. Et puis les mouvements sont là pour aussi donner la vie. Et les mouvements sans l'Église hiérarchique, je veux dire, s'agitent, mais se perdent. Et puis l'Église hiérarchique, si elle ne fait pas attention à susciter ce dynamisme lié au mouvement, quelque part vieillit. Mais il faut que l'Église rajeunisse. Donc tous les mouvements, nous sommes pour. Voilà. Et donc on les encourage. Et ça fait partie de cette veille épiscopale. Nous n'avons pas à intervenir directement dans cette association de fidèles. Mais on a veillé à faire en sorte qu'ils trouvent la nourriture nécessaire, qui... Non, je ne vais pas développer, mais il y a des critères d'églésialité pour qu'un mouvement reste vraiment d'Église. Donc ça, c'est des sujets très intéressants. On va travailler sur le sujet pendant deux jours. Bien. Alors la diversité est aussi dans les équipes d'animation pastorale en Église, avec cette journée de formation ce samedi ? Oui, ce samedi, ce samedi, tous les membres des équipes d'animation pastorale de toutes les paroisses de Charente... Les EAP ? Les EAP, voilà, sont appelés à se retrouver pour une journée de formation. C'est très important de se former et puis d'entendre les informations concernant la vie de l'Église. Et là, on souhaiterait particulièrement en ce samedi éveiller leur curiosité, leur créativité pour que des projets naissent et qu'ils puissent être pris en charge après et financés dans certains cas. Donc, d'inviter les EAP qui sont, eux, pas uniquement des décideurs, ils sont là pour animer la communauté paroissiale. Je dirais aux communautés paroissiales, prenez votre avenir en main, vous êtes responsable. Donc, essayez de faire des projets également. On n'est pas là simplement pour la survie et pour entretenir ce qui existe. Si on ne crée pas, je veux dire, à la fois, il y a de la nouveauté, eh bien, quelque part, on meurt. Donc, voici, c'est la responsabilité des EAP. Quand ils s'engagent, comme je l'ai fait dimanche dernier à Châteauneuf, je leur dis, ben, voilà, vous êtes au service de la communauté pour un temps déterminé. Et quand vous aurez fini, vous laisserez la main, vous le relais. Et pendant que vous êtes là, votre souci, c'est à la fois de susciter des énergies au cœur de la communauté en lien avec le diocèse. Monseigneur Hervé Gosselin, la semaine prochaine sera lancée vendredi 19, l'année Saint-Joseph. Alors, évidemment, le diocèse s'inscrit dans cette année. Oui, oui, ben oui. Alors, 19 mars, il faut vraiment que tous les auditeurs mettent ça sur un gros point rouge dans leur agenda. 19 mars, cette année, ça va prendre une dimension un peu particulière, puisque, en fait, c'est depuis décembre dernier que le pape a choisi que ce soit une année Saint-Joseph. Il a fait commencer ça le 8 décembre, le jour de l'immaculée conception. Donc, bon, et voilà. Donc, pendant un an, c'est l'année Saint-Joseph. Et mai, le 19 mars, il a décidé aussi que ce sera les cinq ans d'Amoris Laetitia, la joie de l'amour, donc sur la vie conjugale et le mariage. Et ce 19 mars sera le début de cette année concernant, je veux dire, Amoris Laetitia. Voilà. Donc, les deux se conjuguent. Donc, bien sûr, dans chaque paroisse, il y aura des célébrations pour fêter Saint-Joseph, qui est un grand saint. On va avoir l'occasion d'en reparler. On fera des choses sur le site et autres pour parler de lui. Le pape a écrit une très belle lettre qui s'appelle Le Chœur du Père, que nous allons aussi accueillir. Et puis, c'est intéressant de prendre le biais aussi de la vie conjugale à travers cette figure de Saint-Joseph, qui est quand même dans la Bible, il faut reconnaître, bien silencieux, et pourtant si important, parce que c'est lui qui va donner le nom à Jésus. C'est lui qui va protéger la Sainte-Famille, et malgré le fait qu'il soit le seul pécheur de la Sainte-Famille, c'est à lui qui est donné la responsabilité. Donc, je crois qu'il y a vraiment une belle figure d'un homme qui est à la fois travailleur, mais un père, un époux. Donc, voilà. Donc, l'année Saint-Joseph se conjugue avec l'année Amoris Laetitia pour les cinq ans. Voilà. Donc, moi-même, le vendredi 19 mars, j'irai à Saint-Martial à midi pour une messe un peu solennelle. Et puis, je sais que je le cite parce que c'est important et puis parce qu'on est une paroissienne pas très loin, qui est Saint-Joseph artisan. À Soyeau, oui. À Soyeau. Alors, je ne sais pas si les Angoumoisins et les Charentais connaissent la paroisse Saint-Joseph artisan. Donc, cherchez-la, vous allez la trouver. C'est une belle église. Et donc, il y aura une messe aussi, je crois, à 16h30 ce vendredi 19 mars. Et puis, partout dans vos parois, à Cognac. Et puis, la bénédiction du village Saint-Joseph aussi, samedi. Le lendemain. Oui. Monseigneur, pour cette deuxième partie de Parole à notre évêque, nous recevons une paroissienne de Soyeau. Donc, c'est Laure Lama. Bonjour. Laure Lama, vous êtes... Il faudrait remonter un petit peu votre micro. Voilà, on ne vous voit plus à l'écran, mais... Hop ! Vous êtes responsable de la pastorale des jeunes, mais pas pour très longtemps encore. Oui. Là, le 15 mars, ça y est, officiellement, ce sera Laetitia Verdon qui sera la coordinatrice et la responsable de la pastorale des jeunes du diocèse. Et voilà, c'est heureux. Et c'est donc pour vous dire au revoir que, Monseigneur, vous avez invité Laure Lama aujourd'hui ? Oui, j'ai invité parce que d'abord, aussi jeudi dernier, nous avons pu fêter à la Maison diocésaine, un peu en rendant grâce pour toutes ces six ans de mission, comme coordinatrice de la pastorale des jeunes, reconnaître qu'effectivement tout un travail super a été fait. Alors, on va beaucoup regretter Laure parce que d'abord, voilà, elle est dynamique et passionnée. En plus, son petit accent, là, de l'osère. De l'héros. De l'héros, pardon. Nous enchantent, mais également reconnaître tout le travail effectué. Mais c'est bien aussi de savoir arrêter une mission. C'est l'exemple, les témoignages qu'elle nous donne. Donc, Laure ne va pas disparaître du paysage diocésain, mais arrête cette mission auprès des jeunes. Et je crois que c'est un moment important pour être, je crois aussi, pour nous. Oui, qu'est-ce que ça vous a apporté, six ans auprès des jeunes, Laure ? Six ans et même un petit peu plus, puisque le processus de renouvellement du poste a été un peu plus long que prévu. Donc, ça fait presque six ans et demi, puisque je suis arrivée le 1er novembre 2014 à ce poste-là. Et je dois dire que quand j'y ai postulé, voilà, le vicaire général à l'époque m'avait dit, bien Laure, je te propose de postuler à ce poste-là. Il y a d'autres candidats, parce que voilà, j'avais suivi trois années de formation à la Cato à Paris pour le diocèse. Et puis, je voulais savoir comment le mettre au service du diocèse, cette formation-là. Donc, il m'a proposé de postuler à la pastorale des jeunes. Et je suis arrivée à mon entretien sur la pointe des pieds, avec vraiment le sentiment de ne pas être la personne qu'il faut, de ne pas avoir les compétences à la vérité, ni l'envergure, ni la créativité, de ne pas être du tout à ma place. Mais l'équipe qui m'a reçue m'a fait confiance et m'a retenue. Et voilà, je suis arrivée et Benoît Lecomte, le vicaire attaché à la pastorale des jeunes, m'a dit, bien écoute, dans une semaine, il y a une réunion qui est programmée avec les animateurs du diocèse. Et en fait, il faut leur faire une proposition de pélé pour le printemps, parce que rien n'a été préparé. Et le lieu où on devait aller, ça ne marche pas. Donc voilà, on a une semaine pour inventer quelque chose. J'étais jetée dans le bain direct. Et puis, en fait, je n'étais pas toute seule dans le bain. Il y avait tous ces animateurs, il y avait l'équipe responsable aussi des aumôneries de l'enseignement public à ses bureaux ici, à la maison du Cézène. Et puis Benoît, bien sûr. Et du coup, finalement, je n'ai pas tout réussi. En six ans et demi, je n'ai pas fait que des réussites. Je n'ai pas réalisé tout ce que j'aurais voulu réaliser non plus. Mais il y a eu une super aventure et c'était vraiment très chouette. Mais c'est quoi cette aventure avec les jeunes ? C'est de les amener à découvrir l'évangile ou à se réaliser pleinement ? On ne le sait pas, en fait. Je crois qu'on ne le sait pas vraiment, ce qu'on vit. Peut-être que le recul me permettra de le dire. D'autant plus que quand on est au poste de coordination, finalement, on n'est pas beaucoup en prise directe avec les jeunes. Donc, en fait, on suit ses intuitions. On écoute beaucoup, on partage beaucoup avec les adultes qui, eux, sont directement avec les jeunes pour à la fois faire des propositions de grands rassemblements. Les fameux pélés diocésains, par exemple, sont assez emblématiques sur notre diocèse. Mais ce n'est pas les seuls moments. Et puis, il faut aussi proposer des formations pour ces animateurs. Il faut aussi aller un petit peu à la rencontre des différentes équipes un peu partout dans le diocèse, repérer là où il peut y avoir des faiblesses. Ça peut être aussi, à un moment donné, dans un établissement d'enseignement catholique où il n'y a plus d'APS, comment on accompagne l'équipe présente. Ça peut être une équipe de scouts qui est en panne de chefs scouts. Et aussi, voilà, comment on les aide à trouver quelqu'un. Ça peut être aussi permettre la rencontre entre des responsables, justement, on parlait de mouvements tout à l'heure, de mouvements différents, mais au service des jeunes, pour qu'il y ait un partage aussi de pédagogie, d'essayer de se comprendre aussi parce qu'on part de postures un petit peu différentes. Et puis aussi, oui, effectivement, permettra de donner la parole aux jeunes, eux-mêmes, d'exprimer leurs attentes et leurs désirs et de faire en sorte que toutes nos propositions, elles les aident à se construire dans la foi et dans la vie de futurs hommes et femmes qu'ils seront. C'est un rôle d'organisation, finalement. Un rôle d'organisation et un rôle beaucoup aussi d'accompagnement et d'encouragement. Les deux se conjuguent en permanence. Mais cette organisation autour des jeunes dans la pastorale des jeunes, Laure Lama, est-ce qu'elle doit s'appuyer ? Elle doit être à l'écoute des jeunes. Comment on parle jeune à des jeunes ? Est-ce que vous parlez jeune ? Je ne sais pas. Je ne suis plus jeune depuis longtemps. Mais voilà, quand on a la chance d'être... Par exemple, moi, j'accompagne directement les étudiants ici sur le diocèse. Ils ne sont pas très nombreux à venir à l'aumônerie, mais il y en a quand même quelques-uns. Et donc, la première posture, je crois, c'est d'être à l'écoute. Et chaque fois qu'on leur propose un sujet, de le creuser avec eux et de faire en sorte que ça puisse être vraiment entendu. C'est-à-dire de les laisser se saisir de cette parole, de cette dimension, et de voir comment eux, ils l'expriment, quels sont les liens qu'ils font avec leur propre vie. Et puis, voilà, se laisser vraiment imprégner de ça. Donc ça, c'est une première manière d'être vraiment... d'occuper la parole des jeunes. Et ça, les animateurs, ça veut assez bien le faire en général. Et puis, il y a des manières de les sonder, à l'occasion de tel ou tel choix. Par exemple, les pêlés, chaque pêlée, c'est les différents groupes de Charente qui ont en charge tel ou tel temps d'animation. Et ça, les animateurs ne le font pas tout seuls. Ils le font avec les jeunes de leur groupe, pour que ça soit vraiment le reflet de ces jeunes-là. Quand il y a eu le grand travail au niveau de notre diocèse avec Mgr Gosselin pour préparer des orientations pour notre diocèse, eh bien, on a essayé de mettre en œuvre aussi et des quiz en ligne et même une expérience synodale à Lourdes, on avait eue, pour donner au maximum la parole aux jeunes et essayer d'en tenir compte. Et quelle confiance vous accordez aujourd'hui aux jeunes ? Moi, j'accorde toute ma confiance aux jeunes, en fait. Moi, je crois qu'il ne faut pas avoir peur d'aucune génération, en fait. Il ne faut pas avoir peur d'aucune catégorie de la population en soi. Je pense que la bienveillance et la confiance, justement, qu'on leur fait aux jeunes va leur permettre de donner le meilleur d'eux-mêmes et d'exprimer le meilleur d'eux-mêmes. Ils ont des grandes soifs, les jeunes, des grandes attentes et des grands besoins aussi pour se construire. Et nous, notre rôle, c'est juste de permettre que ça éclose, en fait. Et ces jeunes, aujourd'hui, on dit que l'année a été difficile pour eux. Vous l'avez ressenti aussi à la pastorale des jeunes, des jeunes qui sont pleins de vie et qui, là, sont empêchés, comme beaucoup. Alors, on le ressent très, très fort. Par exemple, là, dernièrement, les étudiants, les thèmes qu'ils m'ont demandé d'aborder, c'est le thème de la confiance, le thème de la liberté, en me disant, on a besoin, et le thème de la fraternité, on a besoin d'aborder ces thèmes-là parce que ce sont les thèmes dont on est privé actuellement. Ce matin, Yolande, la responsable des aumôneries de l'enseignement public, me disait, tu vois, pour Angoulême, on fait une proposition, on a fait une proposition de journée auprès des sœurs de Momon, un petit peu, pour approfondir la foi, notamment pour ceux qui préparent leur profession de foi, mais pas que. Et en fait, on est étonné de voir comment ça répond très positivement. Et ça, ce sont des collégiens. En fait, les jeunes, ils ont grande soif de se retrouver. Ils ont été privés de ça. Et puis, on voit bien par ailleurs, oui, quelquefois, il y a des débordements, des excès de violences qui nous sont rapportés par les médias. Et sans doute aussi, parce que là, l'expression, enfin, ils ont été un petit peu corsetés, compressés, les jeunes, ils n'ont plus l'espace nécessaire pour se développer, si on peut dire. Vous les rencontrerez, ces jeunes, dimanche, Mgr Eric Gosselin, il y a des confirmations à l'ensemble École Sainte-Marthe, pas dimanche prochain, non ? Oui, dimanche prochain, oui. Oui, oui, oui. C'est vrai que là, on va reprendre un petit peu. Il y a déjà eu des confirmations à la Roche-Foucault, c'était plus ses adultes, il y a quelques temps. Saint-Martial, plutôt. Mais oui, je crois que les confirmations la reprennent. Et on va essayer de pouvoir faire en sorte que toutes les demandes soient honorées. Donc là, on reprend aussi ce qui a été annulé l'année dernière. Et on rajoute ce qui est proposé cette année. Et vous faites confiance, vous aussi, aux jeunes ? Moi, je fais confiance. Je suis persuadé qu'effectivement, dans leur regard aussi, il y a ce regard d'avenir, enfin, souhaitant effectivement construire quelque chose. Et on se rend compte que la génération qui arrive aussi est très, j'allais dire, presque très spirituelle, souhaitant aussi vivre à fond des valeurs authentiques. Donc oui, il n'y a aucune raison de ne pas faire confiance aux jeunes comme on nous l'a fait à nous quand on l'était. On ne l'est plus. Mais à la fois, la jeunesse, c'est un bel âge et qu'on a intérêt nous-mêmes et en église aussi à les écouter et en tenir compte. Laure Lama, pour finir, quel conseil vous donnez à votre successeuse, Laetitia ? Oh là là, c'est difficile de donner des conseils parce qu'elle est différente de moi. À quoi elle doit s'attacher à faire ? Je pense que parmi les attitudes, en tout cas, avoir la patience, voilà, il faut accompagner patiemment en faisant confiance, justement. La bienveillance en premier et puis l'humour. Il faut développer beaucoup d'humour pour désamorcer beaucoup de situations. J'ai l'occasion aussi de remercier Laure pour tout le travail effectué pour cette mission qu'elle a accomplie et bien. Donc, on rend grâce à Dieu pour toutes ces années et puis que ce qu'elle a pu aussi capitaliser comme expérience puisse la mettre au service de l'Église en Charente. Donc, si le rôle de coordinatrice s'arrête, ce n'est pas le rôle, la proximité pourrait être aussi nouvelle pour vivre avec des jeunes ou des moins jeunes. Mais on est heureux de pouvoir profiter de l'expérience de Laure. Voilà. Merci. On souhaite beaucoup de bonheur dans sa, ce n'est pas une nouvelle vie, mais voilà, dans la suite de ce qu'elle va vivre. Merci beaucoup, Monseigneur, et à bientôt, donc, Laure. là-bas. Merci. Merci.